Chaudel, tu sais, tu es entrepreneur, tu t'es lancé, tu fais ton parcours, mais très souvent, il y a toujours cette même question qui revient. Toujours et toujours, c'est je suis entrepreneur, je veux entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Donc toi, du haut de ton expérience, imaginons qu'un petit frère, une petite soeur, même un aîné vient te dire, bon, Claudel, moi aussi, je veux me lancer. Tous les gens t'entendent parler sur Internet, là. Moi, il veut me lancer. Je commence par où? Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, la première chose que je vais faire, c'est une psychanalyse. Et là, je parle de la casquette de médecin. Après, je vais l'enlever. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'il ne faut pas se lancer en entrepreneuriat pour de mauvaises raisons. Il ne faut pas se lancer en entrepreneuriat pour de mauvaises raisons. Parce que lorsqu'on se lance pour de mauvaises raisons, ce sera difficile d'affronter tous les challenges auxquels vous allez faire face. Et ici, je vais essayer de lister les cinq étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. C'est que si vous êtes entrepreneur ou si vous comptez vous lancer en entrepreneuriat, les cinq étapes que je vais lister ici, vous allez forcément passer par ces étapes. Et si vous n'avez pas des bonnes motivations pour vous lancer à certaines étapes, vous allez abandonner. La première étape du parcours de tout entrepreneur, c'est la frustration. Tous les entrepreneurs qui réalisent des choses très grandes et importantes ont eu une profonde frustration. Parfois, ce sont même plusieurs frustrations en même temps qui les ont poussés à se dire, mais ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape après la frustration, ce sont les conflits. Parce que dès que vous serez frustrés, je prends un exemple, supposons que vous êtes en Occident et vous vous rendez compte qu'il y a le racisme, c'est une frustration. Parce que vous êtes en route, vous êtes compétent dans votre travail. Bon, on dit non, tu es nègre, on dit non, tu veux voler. Et tu te dis, mais attends, mais il est supplistable, il est compétent. Comment il y a un genre de bonnes éducation ? Donc, ça crée une frustration en toi. Tu as envie de l'être démontré au quotidien que tu n'es pas con. Tu vois, ça te pousse à avoir ces types d'initiatives. Donc, on a quitté la première étape. On se lance dans une initiative dans le but de pouvoir combler cette frustration ou faire en sorte que nos proches ne puissent pas vivre les mêmes frustrations. Sauf que quand tu vas te lancer maintenant en entrepreneuriat après ta frustration, il y aura un conflit qui va se créer entre ton environnement et toi. Tout à fait. Et d'abord, en commençant par ta famille. Tu vois que c'est d'abord ta famille qui va te dire, mais attends, nous on attendait que tu finisses les études de médecine et que tu fasses le bon goût d'intégration ou que tu as été spécialisé pour entrer dans un hôpital, travailler, avoir ton matricule, avoir un salaire. Mais toi, tu dis que tu vas abandonner ça pour te lancer, aller consulter les gens à domicile ou faire quoi, je ne sais pas, mais tu es devenu fou. Donc, ça va entraîner un conflit. Ça, c'est la deuxième étape du parcours incontournable de tout entrepreneur. Le conflit, ça peut être avec sa famille, le conflit, ça peut être avec un proche, ça peut être avec ton partenaire ou ta partenaire. Et c'est une étape extrêmement délicate. Parce que durant cette étape, il ne faut jamais entrer en conflit avec les personnes avec qui vous êtes en conflit. Je suis obligé d'utiliser cette tautologie pour dire quoi. Moi, je prends un exemple. Cette année, par exemple, moi, j'ai payé sur ma mère et je lui rends un hommage. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque fois que j'arrivais à la maison et qu'on voulait manger, ma mère me disait, oh, comment faire la prière? Et moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, il fait la prière. Ça veut dire, je fais mon signe de croire vraiment. Puisque je suis catholique, j'étais sévante de messe. J'ai été sévante de messe. J'ai servi à l'église. J'ai même failli être prêtre. J'ai été surpris quand il y a des gouvernements dans ton livre. J'ai failli devenir prêtre. Après, j'ai fait le concours pour le petit séminaire de Balmayo. J'ai eu le concours et je devais devenir prêtre. Donc, pour dire que l'église, vraiment, la Bible, je récite la Bible. J'ai lu la Bible au moins six fois. Alors, pour dire quoi? Sauf qu'après, je me suis déconnecté de la religion. Mais je n'ai pas eu besoin d'entrer en conflit avec elle. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il faut prier. Moi, elle prie. Tu vois? Je n'ai pas besoin de lui dire que la prière, ça ne sert à rien. Jésus, c'est le colombe et tout ça. Non. Je ne veux pas faire déjà de débats avec elle. Donc, ce que je fais, c'est que je prie normalement. En finit de prier, je fais mon signe de croire que vraiment, Seigneur bénit ce repas et tout ça. Même si je sais que ça n'a aucun impact sur le repas. Parce que si vraiment, si la prière pouvait permettre que s'il y a le poison dans une nourriture, quand tu pries, tu ne meurs pas. C'est que vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de vies qui sont sauvées avec la prière. Mais sauf que si elle met le poison dans ta nourriture maintenant, je te dis que j'ai mis le poison. Et je te dis que je prie. Je te dis que je prie. Le poison ne va pas chier. Personne ne va marcher. Je dis que même toi, à ce moment où tu ne propres la prière. Je dis que ça n'est pas la prière. La prière, je ne sais pas si elle va mourir. Non. Moi, au fond, je sais qu'au moment donné, des trucs de prière, là, ça marche pas. Du moins, ça ne peut pas marcher seul. Il faut associer le travail, il faut associer des choses physiques. Ils ne parlent pas. Mais je ne veux pas débattre avec mes parents sur ça. Tu vois. Donc, quand on entre dans la zone du conflit, la seule chose qui peut rassurer qu'il y a un qui peut rassurer et convaincre les personnes avec qui vous seriez en conflit, ce sont vos résultats. Donc, n'essayez pas de débattre avec ces personnes. Essayez de travailler pour obtenir des résultats et vos résultats vont parler pour vous et faire en sorte qu'ils soient d'accord à un moment. Parce qu'il y a des fois où je venais à la maison et quand je disais, je discute à ma mère, en partant, je prends une petite enveloppe où j'ai mis 100 000 à l'intérieur. Je lui donne, je dis que bon, maman, c'est un petit truc que j'ai réservé pour toi, là. C'est vrai que l'activité ne donne pas encore, mais vraiment, c'est un petit truc pour ton carburant. Elle est bien heureux, vraiment, c'est un petit truc, elle est magnifique, elle montre. Tu dis que tu fais quoi encore ? Tu dis que tu pourras aussi que tu es à domicile, ça ne dépend pas du moment. Vraiment, il faut qu'on éteigne un grand cours de patient. Alors, quand tu veux consulter, on dit que monsieur, on va faire le concours d'intégration. Donc, on dit quoi ? On dit que c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'isolement. Parce que quand tu es beaucoup en train de conduire avec les gens, tu te sens incompris. Tu vois, tu te retrouves à une étape où tu fais des choses, tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas. Et c'est une étape qui est très dangereuse parce que ça peut pousser à la dépression et ça peut pousser même au suicide. C'est pour ça qu'à cette étape, il ne faut jamais être seul. Il faut s'accompagner de personnes qui sont sur le même process et qui peuvent t'étifier par leur expérience pour que tu puisses traverser cette étape facilement. Donc, ça, c'est la troisième étape, c'est l'isolement. La quatrième étape, c'est la recherche du financement. C'est l'étape où tu as déjà essayé de gagner de l'argent, tu as pu gagner 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Et tu te dis, ouais, si on me finance même 5 millions, je vais changer l'Afrique. Parce que si on me donne 5 millions, je finance le projet-ci, ça va me permettre de gagner même 150 millions dans deux ans. Et puis vraiment, je vais sauver l'Afrique, je vais devenir riche. Ça, c'est l'étape de la recherche du financement. Et c'est une étape très délicate. Pourquoi ? Parce qu'il y a des financements qui sont piégés. Et c'est important de le comprendre. Piégés, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vous donnent de l'argent sous certaines conditions qui vont dégrader totalement ce que vous faites et qui pourraient faire même en sorte que vous ne puissiez plus jamais entreprendre. Et qui pourraient même vous entraîner dans des problèmes très graves. Donc, dans cette étape, il faut vraiment un avis éclairé. Il faut quelqu'un qui peut vous orienter pour ne pas prendre un financement qui est amoureux. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est la structuration, le développement de son patrimoine et la recherche, ou plutôt la consolidation d'une équipe qui pourra faire en sorte que ce patrimoine perdue dans le temps. Donc, si un jeune vient me dire, Claudel, tu bavardes beaucoup sur Internet, comment est-ce que je dois faire ? Je vais lui dire, un, quelles sont tes motivations ? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à vouloir te lancer ? Deux, est-ce que les cinq étapes que je viens de lister là, est-ce que tu es prêt à affronter tout ça ? Et trois, si tu réussis vraiment à identifier un problème dans la société et que tu as des compétences ou que tu as la volonté d'acquérir des compétences qui vont te permettre de pouvoir résoudre ce problème et en faire de cela ton projet, vraiment lance-toi, gare. Et de toutes les façons, la plupart des entrepreneurs n'ont pas besoin qu'on leur dise de se lancer. Pourquoi ? Parce que quand tu es frustré, tu vas te lancer ou tu vas essayer quelque chose parce que la frustration va te pousser à te lancer. Maintenant, peut-être que tu vas tomber des erreurs, peut-être qu'il y a des blocus que tu vas avoir et tu vas dire, ouais, pour tel blocus, comment est-ce que je peux faire pour pallier à ça ? Mais en réalité, lorsque tu es déjà frustré, tu as envie de te lancer. Ou du moins, c'est quelque chose qui va bouillonner en toi. Tu vas toujours vouloir te dire, non, le patron là, il m'insulte tous les jours. Vraiment, le salaire qu'on me donne, ça ne correspond pas à la valeur que je mérite. Donc, tout ça, ce sont des frustrations qui, à un moment donné, te font songer à l'idée de te dire, OK, est-ce que je ne dois pas me lancer ? Et puis voilà, maintenant, tu as juste besoin du canevas, de la bonne motivation, de la stratégie et de la communauté qui va t'accompagner. Stop, ma personne ! Ne t'envoie pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'équiper Claudel Louisi, et si jamais tu es intéressé par le business, tu veux montrer ton business en Afrique. Je te conseille, tu veux vendre son livre de Saint-Étude, Le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ce livre te donne des stratégies qui sont justes. Et non, si jamais tu souhaites le procurer, Soit tu donnes rendez-vous sur mon site internet, argentlis.com Ou alors, tu as juste à cliquer sur le lien qui est à gauche ou à droite, ou en description, et puis tu pourras rentrer en possession de ce livre de livres. Allez, on s'en...